Parlons un peu de l'eau. Aucune espèce n'existerait sans elle, mais certaines créatures peuvent passer des années sans en boire une seule goutte. Elles restent hydratées grâce à la nourriture qu'elles consomment, tandis que d'autres peuvent absorber le liquide directement par leur peau. Et si on faisait une compétition pour voir qui peut survivre le plus longtemps ? C'est parti ! Les grenouilles hymenokyrus, 20 minutes. Elles sont de mauvaises nageuses et préfèrent les eaux peu profondes et lentes où elles se déplacent plus facilement. Les cochons d'Inde, 16 heures. Ils ont besoin de deux coquilles d'œufs d'eau par jour. Les lapins, 24 heures. Leurs dents n'arrêtent jamais de pousser, mais ils les usent en mâchant leur nourriture. Les papillons oxycanus, 24 heures. Ils passent des mois sous la forme de chenilles et une fois qu'ils ont leurs ailes, ils passent le reste de leur vie sans eau ni nourriture. Les cochons, 36 heures. Ils boivent 2,5 fois plus qu'ils ne mangent. Et non, ils ne mangent pas comme des cochons, mais prennent leur temps à chaque repas. Les crabes bleus, 36 heures. Les crabes ont des plaques spéciales qui leur permettent de respirer lorsqu'ils sont hors de l'eau. Les mouches domestiques, 48 heures. Elles goûtent leur repas avec leurs pâtes et ne peuvent pas manger d'aliments solides. Les poulets, 2 jours. Il y a 24 milliards de poulets dans le monde, plus que toute autre espèce d'oiseau. Les tamias, 2 jours et demi. L'entrée du terrier d'un tamias peut être aussi longue qu'une girafe et il peut transporter 165 glands en une journée. Les chiens, 3 jours. Ils ont des bourgeons spéciaux au bout de la langue qui leur permettent de goûter l'eau. Les perroquets jacquaux, 3 jours. Dans leur habitat naturel, ils contribuent à la croissance des forêts en laissant tomber des graines non digérées. Les chats, 3 jours. Leur corps est constitué à 70% d'eau. Ils tirent 80% de leurs besoins en liquide, des aliments humides pour chats et seulement 8% des aliments secs. Les ânes, 3 jours. Quand ils ont peur, au lieu de sauter comme des chevaux, ils se figent et enquêtent. C'est ainsi que leur entêtement est devenu célèbre. Les humains, 3 jours. Nous satisfaisons un cinquième de nos besoins en eau grâce à la nourriture. Et 80% de nos poumons sont constitués d'eau. Les hamsters, 3 jours et demi. Les hamsters rapportent leur nourriture chez eux dans leurs grosses joues. Ce faisant, leur tête peut doubler ou même tripler de taille. Les lions, 4 jours. Ils peuvent passer 14 jours sans manger, mais quand ils n'ont pas d'eau, ils mangent des melons et des concombres sauvages. Éléphants d'Afrique, 4 jours. Pendant la saison sèche, ils utilisent leur défense, leurs trompes et leurs pieds pour creuser des trous et puiser de l'eau sous terre. Les chevaux, 4 jours. Les chevaux adultes ne passent que 5 minutes par jour à boire de l'eau et ils peuvent dormir couché ou debout. Les tortues de Floride, 4 jours. Elles ont des poumons au lieu de branchies, mais ne peuvent pas tenir longtemps sans eau car elles en ont besoin pour avaler leur nourriture. Les rhinocéros noirs, 5 jours. Ils sont connus pour foncer sur les trains qui passent sur leur territoire. Les zèbres, 5 jours. Dès leur naissance, les poulains mémorisent les rayures de leur mère afin de l'identifier. Les mouflons à manchette, 5 jours. Même si on les range parfois parmi les moutons, des études génétiques ont montré qu'ils sont plus étroitement liés aux chèvres sauvages. Les cafards, 1 semaine. Ils peuvent survivre 40 minutes sous l'eau. Les vaches, 1 semaine. Elles peuvent passer 60 jours sans manger, peuvent dormir 4 heures par jour et lorsqu'il fait froid, elles mangent de la neige pour rester hydratées. Les pogonasses, 8 jours. Ils boivent de l'eau par la bouche, mais en tirent également de leur nourriture et en absorbent par leur peau lorsqu'ils se baignent. Les guépards, 10 jours. C'est l'animal terrestre le plus rapide du monde. Il peut se déplacer à une vitesse de 112 km à l'heure. Les mérinos australiens, 10 jours. Ils sécrètent une huile qui les garde au sec sous la pluie. Leur laine est également résistante aux UV et elle les protège des coups de soleil. Les pythons royaux, 12 jours. Ils peuvent ralentir leur métabolisme lorsque la nourriture est rare et survivre 6 mois sans manger. Les chameaux, 2 semaines. Ils stockent des graisses riches en énergie dans leur bosse et en 3 minutes seulement, ils peuvent avaler plus d'eau qu'il n'en faut pour remplir une baignoire. Les autruches, 2 semaines. Ce sont les plus grands oiseaux de la Terre et elles possèdent les plus grands yeux de tous les animaux terrestres vivants. Les babouins chaque mât, 2 semaines et demie. Ils s'hydratent en mangeant des fruits. Lors d'une étude, des scientifiques ont observé un groupe ayant passé 116 jours sans eau. Ils se nourrissaient de figues. Les girafes, 3 semaines. Elles grignotent des feuilles d'acacia juteuses et peuvent boire 192 tasses d'eau d'un seul coup. Les rats, 1 mois. La nourriture est plus importante pour eux que l'eau et leurs dents n'arrêtent jamais de pousser. Pour les user et pouvoir manger, ils rongent tout ce qu'ils trouvent. Les oryx d'Afrique de l'Est, 1 mois. Ils peuvent faire monter leur température corporelle lorsqu'il fait chaud pour que l'air autour d'eux soit plus frais. Les vers de terre, 6 semaines. Ils utilisent l'eau pour respirer, se glisser dans le sol et conserver l'humidité de leur corps. Pendant la saison sèche, ils se recroquevillent et entrent en estivation, ce qui est similaire à l'hibernation. Les chats des sables, 2 mois. Ils s'hydratent en mangeant des rongeurs, des lièvres, des reptiles et des insectes. Ils chassent la nuit pour éviter les températures élevées. Les fourmis peau de miel, 2 mois. Elles préfèrent le nectar des plantes. Elles le stockent dans leur ventre et lorsque la nourriture est rare, elles la consomment comme une boisson sucrée. Les hérissons, 2 mois et demi. Leur vue est très mauvaise, mais ils compensent par leur odorat et leur ouïe. Les hérissons possèdent environ 6000 piquants. Les chauves-souris, 6 mois. Il existe plus de 1 400 espèces de chauves-souris et toutes n'hibernent pas. Certaines migrent vers les régions chaudes en hiver. Les tortues géantes des Galapagos, 6 mois. La plus âgée a vécu jusqu'à l'âge de 152 ans. Mais Jonathan, une tortue géante des Seychelles, a maintenant 187 ans. Les serpents marins, noirs et jaunes, 6 mois et demi. Ils vivent en mer, mais ne peuvent pas y boire l'eau. Lorsqu'il pleut, ils remontent à la surface pour absorber la fine couche d'eau douce déposée avant qu'elles ne se mélangent au sel. Les tarantules du désert, 7 mois. Elles tirent leur nom d'une ville du sud de l'Italie appelée Tarente. Les ours noirs, 7 mois et demi. En dépit de leur nom, leur fourrure peut avoir des nuances de bleu, de gris et de brun. Les crapauds notadènes nicolci, 10 mois. Ils vivent sous terre dans le désert pendant 3 saisons et se recouvrent d'une membrane de mucus pour économiser l'eau. Ils remontent à la surface lorsqu'ils sentent la pluie. Les araignées recluses brunes, 10 mois. Parfois, elles passent 6 mois sans eau, nourriture, ni air, et leurs morsures peuvent être venimeuses. Les scorpions, 1 an. Les scorpions ont une substance dans leur carapace qui les fait briller sous la lumière UV. Les tortues du désert, 1 an. Elles tirent l'eau de la nourriture qu'elles mangent et creusent des trous peu profonds dans le sol pour recueillir l'eau de pluie. Les lièvres de Californie, 3 ans. Ils s'hydratent principalement grâce aux plantes dont ils se nourrissent et possèdent d'immenses oreilles. Les rats kangourous, 3 ans et demi. Les graines qu'ils consomment leur apportent toute l'eau dont ils ont besoin et ils sont recouverts d'une couche huileuse qui leur évite de transpirer ou d'haleter. Les protoptères d'Afrique de l'Ouest, 4 ans. Pendant la saison sèche, ils creusent des tunnels dans la boue, créent un cocon de mucus pour rester hydratés et digèrent des tissus musculaires pour rester en vie. Les grenouilles porteuses d'eau d'Australie, 5 ans. Elles stockent tellement d'eau dans leurs branchies et leurs tissus que leur poids double. Les troglodytes des cactus, 7 ans. On les trouve dans les zones désertiques où les contreforts arides ou poussent des cactus. Les géocoucou, 7 ans et demi. Ils satisfont tous leurs besoins en eau en mangeant des baies, de l'herbe et des asclépiades. Les fenèques, 10 ans. Ils ont peu besoin d'eau et restent hydratés en mangeant des baies et de l'herbe. Mais s'ils trouvent de l'eau, ils n'hésiteront pas à la boire. Les molloques hérissés, 13 ans. Ils ne boivent pas d'eau par la bouche. Au lieu de cela, ils se couvrent de sable humide et absorbent l'eau par leur peau. Les tamanoirs, 14 ans. Ils ne boivent pas directement d'eau, mais tirent suffisamment de liquide de leur nourriture et de l'humidité des fruits et des plantes. Ils peuvent avaler 30 000 insectes par jour. Les koalas, 15 ans. Leur nom se traduit par « pas boire ». Ils mangent des feuilles d'eucalyptus pour étancher leur soif et boivent les gouttes de pluie qui coulent sur les troncs d'arbre. Les zadax, 19 ans. Ils satisfont leurs besoins en eau grâce à la nourriture et aux plantes qu'ils consomment. Lorsqu'il fait chaud, ils mangent la nuit et se reposent pendant la journée. Les tardigrades, 30 ans. Ils peuvent arrêter leur métabolisme pendant des années. Un groupe de ces créatures, piégés depuis 1983 dans de la mousse en Antarctique, a été réanimé en 2014. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.